Amen, 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 Bonsoir encore chers frères et sœurs et là où vous êtes encore une fois je vous souhaite joyeuse Pâques, joyeuse Pâques et les temps que nous traversons sont merveilleux, les temps sont ce qu'ils sont mais Dieu est au contrôle, c'est pourquoi nous pouvons dire que c'est merveilleux, ce sont des temps merveilleux parce que Dieu vous donne le temps, n'est-ce pas, de rester ensemble en famille, prenez toujours les choses des bons côtés, ne murmurez pas, ne déprimez pas, ne vous inquiétez pas de quelque chose mais contentez-vous de ce jour en plus forte raison, aujourd'hui c'est vendredi saint, nous célébrons la Pâques du Seigneur, vous savez avant d'aller plus loin ne prenez pas ce temps à mal, prenons-le toujours de bon côté parce qu'au moins l'évangile peut être prêché, au moins nous pouvons nous rassembler même dans nos maisons et glorifier le Seigneur, qui sait si c'est ce qui est normal ou qui restera normal pendant un long moment, personne ne le sait, alors adaptons-nous et bénissons le Seigneur pour la sagesse et l'intelligence de la technologie qui nous permet au moins de nous rassembler même à distance et comme je le disais l'autre fois, nous vivons maintenant et réellement ce que la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, donc nous pouvons ne pas être tous ensemble dans ces quatre murs, dans les temples faits des mains d'hommes mais ensemble nous savons que la vie est en nous, je voudrais te dire que la vie est en toi à cause de Jésus qui vit en toi, gloire au Seigneur. J'ai parlé le mercredi, comme je disais nous avons fait une brèche pour, n'est-ce pas, dans le message que je suis en train de donner dans cette saison, mais nous avons fait une brèche le mercredi et aujourd'hui et dimanche nous toucherons s'il y a quelque chose mais nous rentrerons vite dans le message que nous sommes en train de donner, le message de la saison. Ce soir et le mercredi j'ai parlé sur ce message que j'ai intitulé de Getsemane à Golgotha, en d'autres termes, dix étapes de la souffrance de Jésus notre Seigneur, de Getsemane à Golgotha, dix étapes, il y a dix étapes dans la souffrance de notre Seigneur, juste dans la partie d'aller de Getsemane jusqu'à Golgotha à la crucifixion, le Seigneur a souffert à dix niveaux et le mercredi j'ai juste épinglé le cinquième niveau parce que nous n'avons pas le temps d'aller niveau 1, 2, 3 et 4 mais nous avons parlé du cinquième niveau qui était le niveau, n'est-ce pas, de la couronne d'épines, il a porté une couronne d'épines pour toi et pour moi et je disais, je faisais une analogie en disant aujourd'hui le monde est coincé, le monde est bloqué, le monde est enfermé mais à cause de ce virus qui est aussi appelé couronne parce que le mot corona veut dire couronne, c'est de là que vient le mot couronne, c'est de là que vient aussi le mot crown même en anglais mais si le virus, la maladie de la mort porte le mot couronne mais nous savons qu'aucune autre couronne ne peut enlever la couronne qu'a portée notre Seigneur Jésus Christ, la couronne d'épines. Donc dans ta vie, corona n'a pas de place parce que Jésus a déjà porté à ta place la couronne d'épines. Il est illégal et interdit à Corona Venus de venir se poser sur ta vie ou sur ta tête. Au nom de Jésus Christ nous le déclarons parce que Christ a déjà souffert une fois pour toutes. Alléluia. Nous n'allons plus rentrer dans cette cinquième étape de la souffrance de notre Seigneur Jésus Christ mais comme je l'ai prometté, nous sautons encore les sixièmes, septièmes et huitièmes et neuvièmes étapes pour aujourd'hui pour aller directement à la dixième étape de la souffrance de notre Seigneur Jésus Christ qui va nous régir ce soir dans laquelle nous allons décortiquer quelque chose qui va nous bénir et à la fin nous ferons quelques déclarations ensemble de là où vous êtes et nous partirons. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, Jean au chapitre 19. Nous lisons notre premier passage, Jean chapitre 19, je vais lire le verset 28 et le verset 30. Jean 19, 28 à 30, la Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif car c'est ça la souffrance qui va nous intéresser ce soir, j'ai soif. Puis il dit aux disciples, nous sommes au verset 28, nous lisons jusqu'à 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture fût accomplie J'ai soif, verset 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre Il y avait là un vase plein de vinaigre Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope ils l'approchèrent de sa bouche ils l'approchèrent de sa bouche, verset 30 Quand Jésus y prit le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit Il rendit l'esprit Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dans cette dixième étape de la souffrance il a souffert de soif Il a souffert de la soif Nous voyons, la Bible nous dit Il a déclaré tout haut à la croix de Golgotha que j'ai soif Le Fils de Dieu, Jésus notre Seigneur de son pèlerinage sur cette terre des hommes Je peux le dire Il a souffert Même quand il demandait de l'eau jusqu'à la dernière minute Même quand il demandait de l'eau à boire Jésus n'a jamais été servi de l'eau à boire Vous vous souviendrez Même avec la femme samaritaine devant le puits de Jacob Jésus a demandé de l'eau à boire Mais à la place, la femme lui a donné une longue discussion La femme lui a donné, n'est-ce pas, des raisons, des polémiques pour dire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas relation entre toi qui es juif Et nous qui sommes samaritains Jésus demandait de l'eau Mais on lui donnait la discussion Et ici encore, pire encore Je dirais même Et il a demandé de l'eau On lui donne du vinaigre On lui donne du vinaigre On lui donne du vinaigre Quelle souffrance Atroce à la croix de Golgotha Où il a soif Mais les hommes mettent de l'eau Même pas dans un verre Les hommes mettent du vinaigre Même pas dans une bouteille Les hommes mettent du vinaigre A une éponge Avec un bâton Et ils l'étendent à la croix de Golgotha Pour qu'ils puissent boire Le Seigneur a seulement goûté C'était du vinaigre Et la Bible nous dit Il a dit Tout est accompli En grec on dit Ça veut dire en d'autres termes Tout est fini C'est là que j'aimerais te dire ce soir Que la dixième étape de la souffrance de notre Seigneur Mais les comble N'est-ce pas A l'oeuvre de la croix La dixième étape de sa souffrance Couronne N'est-ce pas L'oeuvre de la croix C'est la raison pour laquelle Après qu'il ait goûté au vinaigre Il a dit Tout est accompli Le vinaigre La souffrance du Seigneur Et quand il avait soif N'a fait encore Frères et sœurs C'est la raison pour laquelle Nous pouvons dire Ce soir Que Quand Jésus dit Tout est accompli C'est pour dire Qu'il n'y a plus rien à faire Pour dire qu'il n'y a plus Quelqu'un Qui peut s'élever dans ce monde Pour dire que je viens Accomplir ou terminer Ce que Jésus Christ N'a pas fini Si vous envoyez Quelqu'un Quelque part Qui vous dit Que moi je suis venu Compléter ce que Jésus a fait Ah bien C'est un menteur C'est un imposteur Il ne faut pas l'écouter L'oeuvre du Seigneur Est une oeuvre complète Jésus a tout fini A la croix de Golgotha C'est pourquoi J'aime Lorsque nous chantons Le chant de louange A la croix de Golgotha Christ a payé Il a tout accompli Alléluia Que là où vous êtes Bien aimé J'ouvre une parenthèse Vous savez que En des moments pareils Nous n'avons que Le temps de la parole Nous n'avons que Le temps de prier Peut-être demander Le Saint-Esprit De l'adorer D'adorer le Seigneur Le temps de louange Peut-être nous fait défaut Mais j'aimerais Te dire que le temps de louange Ne doit pas te faire défaut Dès là où tu es Même dans votre culte en famille Prenez le temps De louer le Seigneur Prenez le temps De le glorifier Parce que L'œuvre de la croix A été accomplie C'est la raison pour laquelle Il a dit Tout est accompli Alors il a dit T'étais l'estai Il n'y a plus rien à faire La dernière souffrance Et bien J'ai soif Couronne la souffrance De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit encore Amen Alors ce soir Nous allons voir un peu Nous allons lire Le même réçu De la dernière souffrance Dans l'évangile Selon Matthieu Pour voir Quelques implications De ces grands cris Du sauveur De ces grands cris Je soif Lorsque nous lisons Dans Matthieu Au chapitre 27 Ouvrez votre Bible Matthieu Chapitre 27 Et nous allons lire Au verset 50 Jusqu'au verset 51 Matthieu 27 50 à 51 J'ai lu les écritures Jésus poussa de nouveau Un grand cri Nous l'avons lu dans Jean Mais maintenant Nous lisons dans Matthieu Ces grands cris C'était ça Le cri Tout est accompli Tout est accompli Jésus poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et voici Le voile du temple Se déchira à ces cris Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas La terre trembla Le rocher Se fendire Les sépulcres S'ouvrirent Et plusieurs corps Des saints Qui étaient morts Ressuscitèrent Étant sortis Des sépulcres Après la résurrection De Jésus Ils entrèrent Dans la ville sainte Et apparurent A un grand nombre De personnes Verset 54 Le centenier Et ceux qui étaient Avec lui Pour garder Jésus Ayant vu Le tremblement De terre Et ceux qui venaient D'arriver Furent saisis D'une grande frayeur Et ils dirent Assurément Assurément Cet homme Était Le fils De Dieu Alléluia Assurément Cet homme Était Le fils De Dieu Comme je le disais Tout à l'heure Nous l'avons vu dans Jean Il a poussé Ses grands cris Après qu'il aille Demander J'ai soif On lui a donné du vinaigre Il a dit Tout est accompli T'es télestai A ses cris Matthieu Maintenant Nous illustre Que quand il a poussé Ses cris Et bien voici Il a rendu l'âme Il a rendu l'esprit C'est là que Tout s'est arrêté Mais Non seulement ça Quand il a rendu l'esprit Auprès du Père Nous voyons Qu'il y a des choses Des implications Qui sont liées A ces cris Sur lesquels Nous allons nous attarder Durant quelques minutes En cet instant Ce soir Avant de faire nos proclamations Un cri Qui a eu des effets Des effets immédiats En d'autres termes Des effets à court terme Alléluia Des effets à court terme D'un côté Et des effets à long terme Ou des effets éternels De l'autre côté J'espère que je vais avoir Assez du temps Pour essayer De les parcourir Même rapidement Parlons d'abord Des effets immédiats De ces cris Alléluia Des effets immédiats De cette souffrance En voici quelques-uns Rapidement La Bible nous dit La terre trembla Quand Jésus a poussé Ces cris Quand Jésus A mis la couronne N'est-ce pas A sa dernière souffrance Qu'est-ce qui est arrivé La première des choses En effet La Bible nous dit La terre a tremblé J'aimerais te dire Mon frère et ma soeur Là où nous sommes La terre sur laquelle Nous marchons La terre sur laquelle Aujourd'hui Il y a une épidémie Qui terrorise les gens Cette terre Un jour a tremblé Au cri d'un homme Alléluia Cette terre Un jour a tremblé Au cri d'un homme Et cet homme C'est Jésus Christ Ton Seigneur Cet homme C'est Jésus Christ Le fils de Dieu Juste quand il a dit Tout est accompli Il a rendu l'âme Et voilà La terre a tremblé J'aimerais te dire Que même jusqu'aujourd'hui Jésus a le pouvoir De faire trembler Cette terre La terre où tu te tiens Peu importe Ce qui semble T'es terrorisé Mais Jésus Christ A reçu le pouvoir Et il nous l'a communiqué De faire trembler Cette terre C'est un effet immédiat Je peux te dire même Que tous ceux qui courent Actuellement Qui semblent faire trembler La terre Ne les fait pas vraiment trembler Parce qu'il y a toi et moi Qui sommes mis de côté Qui avons un Seigneur Qui lui ne tremble pas Devant ce qui fait trembler Ce monde Oh gloire soit rendu A notre Dieu Ce monde a tremblé Lorsqu'il a rendu l'esprit La Bible dit Que les rochers Se sont fendis Les rochers Se sont brisés Oh gloire A notre Dieu Les rochers Qui sont l'image De la stabilité De ceux qui sont forts De ceux qui sont établis Pour toujours De ceux qui semblent établis Pour soutenir Les piliers de ce monde La Bible dit Que ces rochers Là Se sont fendis Nous voyons aujourd'hui Par rapport à ce qui se passe Bien aimé Lorsque Le Seigneur Dit un mot seulement Tous ceux qui étaient N'est-ce pas Comme des piliers De ce monde Nous voyons Que tout est en train De trembler Les rocs Les rochers Sur lesquels Les hommes Avent placé leur espérance Aujourd'hui Ils sont en train De vaciller Parce que Jésus Christ Est le rocher des âges Jésus Christ Est le rocher frappé L'unique rocher Qui ne peut pas s'effondre Qui ne peut pas se briser L'unique rocher Dans lequel quelqu'un Peut cacher sa vie C'est Jésus Et Jésus Christ Est seul A ces cris Les rochers Se sont fendis Pour dire que lui Il est l'unique rocher Bien aimé Qui ne pouvait s'effondre Qu'une fois Lorsqu'il fallait Qu'il donne à boire Au peuple d'Israël Dans le désert Le rocher frappé Pour abreuver Les siens Il n'a peur De rien Lui quand il s'effondre Il donne à boire Lui quand il s'effondre Il étanche la soif De ceux qui lui ont Refusé de l'eau Oh gloire à notre Dieu J'aimerais bien aimer Que tu comprennes bien Ces effets immédiats Des effets à court terme La terre a tremblé La terre tremble encore Aujourd'hui Les rochers s'effondrent Pour faire bouger le monde Pour dire que La terre sur laquelle A laquelle les gens s'accrochent N'a pas de piliers solides L'unique pilier solide C'est Jésus Et Jésus Christ seul Gloire au Seigneur C'est pourquoi la Bible dit Qu'il est Il est n'est-ce pas La pierre rejetée Par ceux qui bâtissaient Mais qui est devenue La principale De l'angle Bien aimé ce soir Avant de continuer J'aimerais te dire Place ta confiance En ces rochers des âges Place ta confiance Malgré les vents Malgré la tempête Malgré l'épidémie Qui court La pandémie Mais place Va faire l'encre De ta vie Dans le rocher Jésus Christ Notre Seigneur Qui est le rocher Qui ne s'effondre Qu'une fois Et qui ne bougera Plus jamais Rien ne peut le bouger Alléluia Gloire au Seigneur Il y a une autre chose Que je vais passer Dans ce groupe Des effets immédiats Avant Avant d'entamer Les effets A long terme Ou les effets éternels De ces cris De gloire Dans ces effets immédiats Nous avons également Le fait que La Bible nous dit Que les sépulcres Se sont ouverts Pour dire que La mort La mort a perdu sa force La mort a perdu Des pédales A cause Du fils De Dieu La mort a perdu Son intimidation J'aimerais dire A quelqu'un ce soir Même si tu es malade Même si tu es souffrant Même si tu fais Des mauvais rêves Sache que Au cri seul Du Seigneur Quand le fils De Dieu A rendu L'âme A rendu L'esprit Et bien Les sépulcres Se sont ouverts Pour dire que Plus grand Que la mort Était venue Plus grand Que ce qui terrorise Les hommes Était Vénus Jésus Et Jésus Christ De Nazareth Les sépulcres Se sont ouverts La mort N'a plus su Retenir Ce qu'il avait Ce qu'elle avait Englouti Oh mort Où est ton éguillon Frères et sœurs N'aie pas peur Tu ne mourras pas Tu vivras Parce que la mort N'a plus d'impact Ni d'influence Sur toi Nous ne mourrons Que si Jésus Dit le mot Tu ne mourras pas Même mourir Dans ce monde C'est ouvrir les yeux Dans le monde éternel De la gloire De notre Seigneur La mort Ne peut plus intimider Un enfant de Dieu Même si tu es malade Accepte ce que Je te l'ai dit Ce soir Parce que Au cri du Seigneur Au fait Qu'il a rendu l'esprit Les sépulcres Se sont ouverts La mort N'a pas d'effet Sur ta vie Peu importe Ce qui te terrorise Ce soir La mort Ne t'aura pas Tu mourras En son temps Tu mourras Autant Que Dieu A déjà prévu Quand tu auras Acheté La course Alléluia Gloire à notre Dieu Les sépulcres Se sont ouverts Et les morts Sont sortis Mais ce qui m'intéresse Encore davantage Dans cette catégorie Des effets immédiats C'est que Alléluia En toi Ils pensaient Ils pensaient Jusqu'à la dernière minute Que Jésus Nous feront davis Contre Envers nous Envers l'oeuvre de Dieu Même aujourd'hui Vous savez Ce que l'église traverse Aujourd'hui Et bien Je disais l'autre fois Il y a des gens Qui sont contents Ils sont contents Qu'on ne va plus Qui non L'église est invincible Un jour Vous allez changer d'avis Je me rappelle Il y a des messages Des hommes Des hommes de Dieu Qui datent des années Il y a plus de Deux ou trois décennies En arrière Que les gens sont en train De fouiller maintenant Quelque part Quelqu'un a trouvé le message Des hommes de Dieu Un américain Qui avait donné Une prophétie En disant Il arrivera un temps Très prochainement Un temps Où tout sera fermé Un temps Où les bars Les églises Les travails Les sociétés Les compagnies Passeront par Des moments difficiles Tout sera fermé Cet temps là Arriva Et on dit Que cet homme de Dieu A donné cette prophétie En 1986 Un américain Il a donné cette prophétie Et quand il a donné Cette prophétie A la fin Il y a aimé Il dit Mais Après Après ce temps là Viendra un grand Temps de réveil Viendra un grand temps Un grand moment De réveil Frères et sœurs Rélévons la tête L'église ne sera jamais vaincue L'église n'est pas vaincue Les gens vont bientôt Changer d'avis Le monde va bientôt Changer d'avis Même sur ta vie Sur ta famille Sur ton travail Je te le dis Je t'apporte Cette bonne nouvelle Ils ont changé d'avis Envers notre Seigneur Ils changeront d'avis Envers toi également Ils changeront d'avis Envers l'église Bientôt On va voir Un réveil Tel que le monde N'a jamais vu auparavant Hallelujah Moi je me réjouis En voyant cela Parce que le monde Pense que Maintenant on est enfermé Maintenant on ne saura plus faire Mais Quand ils veulent Bloquer l'oeuvre Ils voient que Dans le monde spirituel Beaucoup plus De feux Se sont allumés Et bientôt Ces feux là Vont descendre Sur la terre Pour embraser le monde Pour embraser l'humanité Et l'église Va connaître Un réveil Comme plus jamais Auparavant Et le Seigneur Va revenir Et prendre Enlever son église Ils changeront d'avis Ils changeront d'avis Même à ton sujet On changera d'avis On t'a dit Que tu étais pauvre Démuni Malheureux Non on va bientôt Changer d'avis Parce qu'on va te voir Comme ton Seigneur Qui assurément Ce que Dieu va faire Dans ta vie Va démontrer aux hommes Que réellement Tu es fils de Dieu Que réellement Tu es fille de Dieu Que réellement Vous êtes une famille de Dieu Je vous le déclare C'est pourquoi Continuez à prier Continuez à proclamer La parole de Dieu Continuez à déclarer De grandes choses N'ayez pas peur Bientôt Le monde va changer Ta vie Alléluia Oh j'aime la parole de Dieu Permettez que je Dise Dans la deuxième phase Rapidement Les effets à long terme Ce que J'étais en train de dire Tout à l'heure C'est ce que j'ai appelé Les effets immédiats N'est-ce pas Des écrits Que le Seigneur a poussé Et il a rendu l'esprit C'était des effets immédiats Des effets à court terme Mais il y a aussi Des effets à long terme Ou mieux Des effets éternels Quand il a poussé Ce cri Que tout est accompli Cela veut dire D'ailleurs nous l'avons lu Dans les écritures Là quelque part Que la première même chose Le voile du temple S'est déchiré du haut Jusqu'en bas Alléluia Ça c'était un effet Bien aimé A long terme Un effet Immédiat Un effet éternel Un effet à long terme Je l'appelle ainsi Bien que ça s'est accompli Dans l'immédiat Mais je l'appelle Effet à long terme Parce que A partir de ce moment là Jusqu'aujourd'hui Le fait que Le voile du temple S'est déchiré du haut Jusqu'en bas Et bien ça Un effet éternel Nous avons accès Auprès du Père Maintenant nous pouvons prier Maintenant même si on ferme Les églises Là où on pense que non Empêchons-les d'aller prier On empêche de prier Mais ils ne savent pas Que auprès du Père Le voile a été déchiré Auprès du Père Nous avons accès Partout où je suis Dans ma maison Dans ma voiture Je peux allumer Dans mon coeur Je peux prier Ça devient le temple De l'éternel Parce que le voile A été déchiré Je n'ai plus besoin Qu'il y ait nécessairement Un sacrificateur Un prophète Un pasteur Ou un évangéliste Ou un apôtre Pour que je prie J'aimerais te le dire ce soir Toi dont la foi A tendance à baisser Pendant cette saison De la crise De la COVID-19 Fortifie-toi Dieu te voit Sacrificateur Dieu te voit Son temple Dieu te voit Son serviteur Sa servante Au lieu que tu attendes Qu'on prie pour toi Toi-même Tu peux maintenant prier Fortifie ta foi Lis la parole de Dieu Alléluia Parce que les temps On sait qu'ils sont Mais Personne ne peut nous bloquer Parce que le voile A été déchiré Pour dire que Toute personne Peut avoir maintenant Accès auprès du Père Effet à long terme Et effet Éternel Les voiles se déchirent Pour nous donner accès Auprès du Père C'est pourquoi Dans Hébreu chapitre 5 Verset 16 La Bible nous dit Approchons-nous donc Avec assurance Du trône De la grâce De Dieu Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être Sécourus Dans nos besoins Approchons-nous Frères et sœurs Tous les matins Quand nous prions Approche-toi Le soir Pendant les cultes Même diffusés Comme nous le faisons Approche-toi Parce que le voile A été déchiré Gloire à notre Dieu Approche-toi Avec assurance Il y a un autre effet J'étends à m'arrêter Rapidement Un autre effet Est que La dette Un effet éternel La dette De nos péchés Fût payée Alléluia La dette De tes péchés A été payée A la croix De Golgotha Jésus a dit Tout est accompli T'es télestai La dette A été payée La Bible nous dit Dans Romains Au chapitre 8 Oui Romains chapitre 8 A partir du premier verset Je ne sais pas si Je peux avoir accès A ces passages Rapidement Au chapitre Le chapitre 8ème De l'épître de Paul Au Romain Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 Le verset premier La Bible nous dit ceci Il y a donc maintenant Suivez très bien Il n'y a donc maintenant Aucune Aucune condamnation Aucune Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ Verset 2 En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Car chose impossible A la loi Parce que la chair La rendait sans force Dieu a condamné Le péché Dans la chair En envoyant A cause du péché Son propre fils Dans une chair Semblable à celle Du péché Nous nous arrêtons là Donc La dette De nos péchés A été payée Il n'y a plus De condamnation Pour toi Même toi-même Bien-aimé Ne te condamne pas Souviens-toi De la femme adultère Qu'on avait attrapée En flagrant délit D'adultère On l'a amenée Auprès de Jésus Pour qu'il prononce La sentence Mais A la place Jésus ne l'a pas condamné Il lui dit Femme Va et ne pêche plus Moi non plus Je ne te condamne pas Ne te condamne pas Parce que Quand tu te condamnes C'est Satan Qui est en train De te ressusciter De réveiller La culpabilité en toi Pour te décourager Pour qu'en des temps Comme celui-ci Où il faut plus S'approcher de Dieu Que lui Il te dise Voici ce que toi Tu as fait Que tu t'éloignes Davantage de Dieu Accroche-toi A Dieu Ta dette a été payée A la croix de Golgotha Tu n'es plus condamné Tu n'es plus condamné Ne répète plus Ce que tu faisais Parce qu'il n'y a plus De condamnation pour toi Tu as abandonné le péché Accroche-toi A Dieu En effet Ça ce n'est plus Le moment même De continuer A s'accrocher Au mal Au péché A l'impédicité A l'adultère Au vol Au mensonge Même si le monde Semble donner Des opportunités Comme dans ces pays On donne On commence à donner Aux gens Des bénéfices Et d'argent Non Ne sois pas tenté Pour pécher Non N'applique pas Si tu n'es pas dans la catégorie N'applique pas Ne pêche pas Ok Ne pêche pas Ta dette a été payée Ta dette a été payée Une fois pour toutes Et va Et ne pêche plus Gloire à Dieu Enfin Je termine en disant Le dernier effet Le dernier effet A long terme Le plan du salut A été établi Pour l'éternité Alléluia Oh gloire à Jésus En disant Je soif En disant Tout est accompli Le plan du salut Est établi Il y a un moyen De sortie Du péché Il y a un moyen De sortie De la mort Il y a un moyen De sortie De la condamnation éternelle Il y a un moyen D'entrer au ciel Et ce moyen C'est Jésus Et Jésus Christ Seul C'est pourquoi Toi qui me suis En ces moments Si tu n'as jamais Accepté Jésus Christ Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Appelle le numéro Qui est en bas Nous voulons te conduire A Jésus Et toi Qui es enfant de Dieu Là où tu es Tu me suis Peut-être ta foi Commencer à baisser Parce que ça fait Autant de jours Je n'ai pas été à l'église L'église Ce n'est pas ça Qui soutient ta foi La foi Ton temple Toi-même Tu es le temple de Dieu Nous te nourrissons Même de loin Pour que tu nourrisses Ta foi C'est pourquoi Ne te décourage pas Le plan du salut De Dieu A été établi Pour l'éternité Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Gloire soit rendue A notre Dieu Oh Je suis vraiment content Ce soir Ce vendredi saint De lire les écritures De partager sa parole De la proclamer pour toi Et pour moi ce soir Enfin que nous sachons Que Christ n'a pas souffert en vain Il a dit T'es télestai Il a dit Tout est accompli Il n'y a plus rien Qui reste Même cette saison Ne doit pas t'intimider C'est pourquoi Je termine En t'invitant A baisser la tête Dans la prière Et à faire ensemble Ces déclarations De la parole De Dieu Et je veux Vous laisser Dans votre confort Gloire Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Disons d'abord Ensemble Et merci à Dieu Pour cette courte parole Et après Vous allez répéter Cette prière Cette confession Ensemble Avec moi Dis d'abord Merci à Dieu Toi-même Pour cette parole Que tu viens de suivre Seigneur Nous te disons merci Et nous bénissons ton nom Pour cette parole D'écriture Que tu nous as donnée Où nous avons parlé Au Dieu fidèle Du tout est accompli T'es télestai Toi qui as demandé De l'eau à boire Mais on ne te l'a pas donné Mais tu as dit Tout est accompli Tu as poussé Ces grands cris Et c'est là Seigneur fidèle En rendant l'esprit Il y a eu des effets immédiats Et il y a eu des effets Ô Père éternel Éternel Des effets à long terme Tel que le voile S'est déchiré Pour nous donner accès Tel que Ô Seigneur Dieu de gloire Ô la dette A été payée pour toujours Tel que le plan du salut A été établi Seigneur merci Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Au nom de Jésus Je vais t'inviter A répéter cette prière Après moi Je vais t'inviter A répéter cette prière Après moi Au nom de Jésus Déclare-le là où tu es Dans ta maison Dans ton salon Ou dans ton fauteuil Fais cette déclaration Après moi Elle est très importante Nous allons le faire A trois niveaux Et nous allons terminer Premier niveau Confesse d'abord La parole de Dieu Telle que je l'ai dit Suis ma prière Au nom de Jésus Christ Je déclare ce soir Que j'appartiens à Dieu Par Jésus Christ Et son fils bien-aimé Qui est mon Seigneur Et mon sauveur Au nom de Jésus Je déclare Que mon corps Est le temple du Seigneur Par le Saint-Esprit Ainsi je déclare Que mon corps Sera toujours fort Mon corps sera toujours fort Et en bonne santé Et en bonne santé Je proclame ce soir Que je ne mourrai pas Je vivrai Je ne mourrai pas Je vivrai Et j'accomplirai Le nombre de mes jours Et cela en bonne santé Au nom de Jésus Merci Seigneur J'aimerais que tu répètes Encore ces confessions Pour vaincre la peur De cette saison De ce Covid-19 Répète ceci après moi Je te l'ai dit Pour que tu saches Pourquoi nous le répétons Nous devons proclamer Et prononcer La parole de Dieu Fais cette déclaration Lève ta main même Là où tu es Et déclare ceci après moi Déclare qu'au nom de Jésus Je suis le corps de Christ Je suis le temple de Dieu Satan et les méchants N'ont pas de pouvoir sur moi J'ai vaincu le mal J'appartiens à Dieu Et j'ai vaincu Satan Par l'oeuvre de la croix Au nom de Jésus Je déclare ce soir Que celui qui est en moi Est plus grand Est plus fort Que celui qui est dans le monde Seigneur notre Dieu Ta parole et ton esprit Me fortifient Je proclame ainsi Au nom de Jésus Christ Que toute arme Forgée contre moi Est nulle Et sans effet Ma justice est en Dieu Je suis délivré De tous les malheurs De ce monde actuel Déclare que je suis Plus que vainqueur Par celui qui me fortifie Par celui qui me fortifie Au nom de Jésus Merci Seigneur J'aimerais en dernière phase Que tu confesses maintenant encore Pour traverser cette saison Dans la victoire Déclare ceci avec moi Ne prends pas ceci Pour de la blague C'est la proclamation C'est la proclamation De la parole de Dieu Là où tu es Confesse ceci Et nous allons terminer Père Céleste Père Céleste Dans le nom de Jésus Je déclare Que tout ce que je fais Prospérera Car je suis comme un arbre Planté Auprès d'un courant d'eau Telle est ta volonté Mon Dieu Je confesse aujourd'hui Qu'aucun malheur Ne m'arrivera Aucun fléau N'approchera De ma tente L'ange de Dieu Me protège L'ange de Dieu Protège mon travail L'ange de Dieu Protège ma famille Il m'arrache De tout danger Car je crains L'éternel Seigneur notre Dieu Je prends le bouclier De la foi Au nom de Jésus Et en ton nom Seigneur J'éteins Tous les traits Enflammés du malin J'interdis A toute maladie J'interdis A tout microbe J'interdis A tout virus De venir dans mon corps Au nom de Jésus Toute maladie Ou tout virus Qui touche mon corps Je déclare Qu'il mourra à l'instant Il mourra à l'instant Au nom de Jésus Par le sang de Jésus Par le sang de Jésus Je déclare Je déclare Que mon corps Et tout organe Dans mon corps Fonctionnera Pour le travail Que Dieu lui a donné Au nom de Jésus Je confesse Que je suis plus que vainqueur Et j'ai vaincu A cause du sang de Jésus Et de la parole Qui sort de ma bouche En cet instant Dès maintenant Et à jamais Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen 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 Que Dieu te bénisse Maintenant Chers frères et sœurs Que l'amour de Dieu Notre Père La grâce de Jésus Christ Et la communion Du Saint-Esprit Vous soit accordée Et multipliée Que le Seigneur Te bénisse Et que le Seigneur Te garde Qu'il t'accorde Sa bonté Et sa miséricorde Je déclare Que tu es béni De l'éternel Là où tu es Au nom de Jésus Notre Sauveur Amen Amen Nous avons terminé Juste un petit rappel Pour dire Que c'est le vendredi Saint C'est un culte normal Après ce moment Nous offrons A notre Dieu Nos dîmes Et nos offrandes Et nous nous retrouvons Le dimanche A notre heure habituelle Pour ce programme Et je crois Le programme des fils Ainsi que les coordonnées N'est-ce pas Soit pour nous rejoindre Toi qui veux accepter Jésus Christ Dans ta vie Ou soit pour nos dîmes Et nos offrandes Ou encore Le programme Qui s'ensuit Pour le reste Que le Seigneur vous bénisse Et bonne soirée à tous Et encore une fois Joyeux Pâques Que Dieu vous garde Amen Amen Sous-titrage